Musique Pour moi il y en a vraiment 3 qui sortent du lot, surtout 2. Le produit qu'on utilise et que je conseille à tout le monde, c'est le PV1. Le PV1 qui est vraiment le produit collant et en plus qui coûte peu cher. Donc ça c'est vraiment le produit qu'on utilise le plus. Moi j'ai un avancé en marty, je travaille beaucoup avec l'activéine. Qui est un produit phare encore une fois d'SOS à part. Qui colle et qui en plus attire le poisson. C'est vraiment une fabrication à part mais c'est un produit collant. On peut quasiment dire que c'est une fabrication ici d'SOS à part. Donc c'est déjà un mélange de plusieurs produits. Donc il mélange, il y amorce pour moi. Une farine c'est vraiment un produit, une matière première qui arrive neutre. Qui est travaillée, qui est vraiment en sachet. L'activéine c'est déjà une fabrication. Et le troisième produit que tout le monde connaît. C'est du copra mélacé. Donc il faut savoir. C'est indispersant avec un collant avec de la mélace. Voilà, c'est de la mélace. Nous il est mélacé à 50% donc c'est assez rare. Parce que c'est un peu un produit chiant à travailler. Sinon non. Pour les professionnels par rapport aux machines, par rapport aux vistes en fin. Donc là tu peux dire lequel est le meilleur. Chaque pêcheur c'est ce qui le délutine. Tu ne peux pas essayer de me dire pourquoi tu utiliseras le PV1 par rapport au copra et du verset par exemple pour nous aider. Ouais alors pourquoi utiliser... Une question qui revient souvent c'est pourquoi utiliser plutôt du PV1 que du copra mélacé. Pourquoi utiliser plutôt du coco beige que du chenu. J'ai envie de te dire, il n'y a pas vraiment de règle à ça. Quand tu fais de la cuisine, tu te dis pourquoi de la moutarde et du ketchup. C'est le goût de chaque personne qui est autour de ta table. Le poisson il est pareil. Donc là je reviens à ce que je te disais tout à l'heure dans la vidéo. Quand tu veux faire une amorte, pour ça je te parle de 10-15 ans d'expérience. Si tu veux vraiment cibler chaque produit et pourquoi mettre du PV1 à la place du copra. C'est l'expérience qui parle. Parce que tu sais que dans ce produit là, ton amorte travaille d'une telle façon, telle heure. Une température d'eau, une profondeur qui fait que. Mais là si je t'explique tout ça, voilà. On va voir la tête à l'envers. Donc c'est pour ça que les farines, je vais conseiller plutôt à des... Pas professionnels mais des gens un peu plus expérimentés, aguerris. Parce que sinon on fait des erreurs. Donc pour répondre à la question entre PV1 et copra mélacé, c'est une histoire de goût Jean-Michel. Pourquoi mettre du PV1 à la place du copra mélacé ? Et l'actiline, tu utiliseras plutôt sur des choses de gardons quand même ? Gardons et brèmes. La brème et l'oxygène ? Bien sûr, l'actiline. C'est un produit pour moi, ça et la chapelure. C'est un produit, moi j'aime dans Saint-Martin, qui j'utilise énormément. Et bon, dans la rivière d'Oise ça marche très bien, en fait ça marche très bien. Maintenant je ne peux pas dire, je pourrais faire une recette qu'on faisait avec papa il y a 20, 25 ans. Peut-être qu'elle serait au bout du jour, mais je suis comme tout le monde. Quand on a un produit qui fonctionne, un concours, on a gagné avec des pêches, après tu y crois. Donc l'année d'après tu recèdes la même composition. Le seul facteur qui peut vraiment me faire changer, c'est qu'en rivière, tu comprends bien que tu as des différences de courant. L'Oise en ce moment est courte, pourquoi ? Parce qu'il y a beaucoup de nu, les rivières sont chargées, donc il y a un peu de chocolat. On fait une partie de pêche en amoire, la même rivière au même endroit, il faudra pêcher avec une amorce plus légère peut-être, on alterne. On voit simplement au poids du filière ou au poids des flotteurs, tout simplement. On ne tient pas à 60 grammes, mais en ce moment, on ne tient pas à 60 grammes, on doit à 150 grammes. On espère que dans un mois et demi, on tiendra à 60 grammes. C'est ça, il faut vraiment s'adapter pour ça. Moi, je peux te donner deux, trois petits conseils pour fabriquer tes amorces, donc on va voir après. C'est à mieux de nous adapter par rapport au dégile. C'est à la base, on prend ses farines, 5, 6, 7, 8 produits différents. On s'embête à faire le petit mélange à la maison, à l'extrure, la petite recette au divin secrète, et on arrive à un produit final. Voilà, ça se discute, plus de stock, il faut savoir bien mélanger les produits, avoir les bonnes proportions. La proportion qui fonctionne encore une fois dans les temps dans 2 mètres d'eau, ce n'est pas la même si il y a 6 mètres d'eau. Donc, pour les produits collants, ce qu'il faut retenir, pour moi, Activein, PV1, Copraméacé. Les produits d'ici, on comprend bien qu'ici, à Soissapa, on a peut-être 80 produits, 80 farines différentes. Donc, on satisfait tous les besoins de tous les pêcheurs, entre les pêcheurs du Nord, de l'Est, l'Ile-de-France et l'Île-du-Sud. On n'utilise pas les mêmes produits selon les régions, ce n'est pas les mêmes poissons, ce n'est pas les mêmes profondeurs. On mange du cassoulet dans une région, on mange de la choucroute dans une autre région. Tu as tout dit, tu as tout dit, c'est exactement ça. Donc, il faut s'adapter, nous, on est là pour satisfaire tous les pêcheurs. Tu as des produits nourrissants aussi, si on veut faire un petit point sur les nourrissants, dans le Sud, pour les pêches de poissons-chats, ou des pêches de gros poissons, ou même à Mante-la-Jolie, chez toi, il y a eu le week-end dernier, un concours, il y a eu beaucoup de brefs. Je crois que c'est un excellent résultat. Ce n'est pas gentil. Après, c'est un peu difficile en ce moment, c'est le poisson ifraigle, donc on déproche beaucoup de poissons. Mais bon, les bons pêcheurs, quand même, j'ai cru entendre, ils ont 25, 26, 28 kilos de poissons, donc c'est des bons scores. Donc là, on peut utiliser des produits comme le tourteau fin. Ça, c'est nourrissant. Oui, le tourteau fin, c'est très nourrissant, mais quand tu sais que tu vas faire des pêches à 25, 30, 40 kilos, il faut une amorce plus nourrissante. Jonathan, on l'espère faire 25, 30 kilos d'un poteau, on ne le fait pas toujours. C'est ça, donc encore une fois, il faut être un peu devin, j'ai dit, mais on sait, les gens vont s'entraîner des fois la semaine. On a quand même des petits, nous, pêcheurs de compétition, on a des petits tuyaux qui nous permettent de dire, ça va être une pêche de gardon de 20 grammes, une pêche de poisson d'un kilo. Donc, en fonction, si on fait nos amorces, on peut l'adapter. Après, on a encore une fois, on a... Tu vas utiliser le pain par rapport au comment... Encore une fois, au niveau des dérivés de maïs, le tourteau gros... Ou le tourteau fin, il va me dire, pourquoi utiliser du tourteau gros au fin ? Encore une fois, c'est une façon de travailler. Le tourteau gros, souvent, les gens, ils vont le mettre, ils vont prendre un kilo, ils vont le mettre dans un seau, ils vont le faire bouillir, et ils vont mouiller l'amorce avec. Tu le fais à l'eau chaude ? On le recroue plus un centimètre, parce que ça va vraiment boire. Par exemple, dans un seau d'amorce, tu mets, je veux dire, deux lits de tourteau gros, il va falloir mettre peut-être trois litres d'eau. Il faut bien laisser un centimètre d'eau au-dessus du tourteau. Le lendemain matin, quand tu arrives au bord de l'eau, le tourteau a tout bu, donc il a gonflé, tu mouilles ton amorce avec, après tu te remettes avec de l'étang ou de la rizouine. Ou, tu as la solution, on ne veut pas s'embêter, encore une fois, on prend du tourteau fin, on l'incorpore dans la composition, dans l'amorce, avec tous les autres produits, la châtenure, l'activéine, tout ce qui va bien. Et tu bouilles ton amorce, tout simplement, avec tout de là, voilà. Et tu as fait trois mouilles, par contre, peut-être. Voilà, deux, quand tu as bien l'habitude, trois, si tu n'as pas trop l'habitude, au moins tu es sûr de ne pas louper le mouillage. Encore une fois, le mouillage est très, très, très important. C'est bien d'avoir les bons produits, mais le mouillage, c'est 50% de la réussite. Une amorce trop mouillée, on exagère un peu de la soupe, en rivière, c'est l'amorce pour le voisin. Il faut que ça colle, mais que ça aille au fond. Et quand tu fais de la paille ? Ça, c'est Mimi Melan qui fait ça. C'est... Je rigole, mais c'est vraiment très important. Donc, encore une fois, qu'on choisisse la solution amorce ou composée ou farine, le mouillage, c'est 50% de la réussite. Donc, les deux solutions sont bonnes, mais après, on peut dire laquelle est la meilleure. C'est plutôt plus pauvre. Là, on est sur des dérivés de maïs. C'est quand même plus destiné pour les pêches de carassins, tanches, brems. Et le BC, tu n'as pas l'utilisé ? Alors, le BC, c'est un peu moins nourrissant. C'est quand même un dérivé de maïs. Mais on va plus... C'est un produit qu'on utilise par chez nous, plus pour les garnons, les plaquettes, la morce lambda. C'est vrai que le tourteau fin, on voit bien que depuis 3-4 ans, on l'utilise un peu moins si on est dans une période où on utilise plus les terres. C'est un peu des effets de mode, c'est comme ça. Moi, le premier, j'utilise beaucoup de terres aussi. On pourrait en parler. Pourquoi choisir un que l'autre ? C'est une histoire de goût. Après, il y a une histoire des tarifs aussi. Tu comprends bien que là, les 80 produits, il y a à chaque fois, on va dire 3-4 familles. Mais chaque produit a des différences de quelques centimes au kilo. Donc, ça peut des fois changer la vie. Je vois bien les clients. Pourquoi le coco beige par rapport au copra ? Il y a un qui était 10 centimes plus cher. On va prendre le moins cher. Ou vice-versa. Ça ne peut pas. Il ne faut pas regarder ça parce que là, on arrive à des produits à moins de 2 euros au kilo. Donc, c'est vraiment ultra économique quand on fait ces amorces eux-mêmes. Le seul problème, c'est qu'il faut les fabriquer. Voilà, il faut les fabriquer. Donc, c'est du stockage et du temps passé. Tu as l'amour de préparer ta petite mixture du week-end. Par contre, maintenant, je vais quand même parler de ce truc le plus important dans la mort, c'est le pain. Voilà. Alors là, je sais que tu as dans ton magasin plusieurs catégories de pain. Il y aurait bien que tu nous expliques les questions des différences. Voilà. Le plus important, c'est en proportion, on va utiliser peut-être 30 à 40 % de pain dans une amour. Chez soi, en étant en rivière, en finale, c'est important. Donc, il y a deux catégories. La blonde, qui est blanche. Et la rousse, qui est la tchâpeur rousse. Tu as, pour nous, professionnels, pour t'expliquer la différence entre les produits pilotes et les produits supérieurs de chez nous, c'est au niveau des cahiers des charges. Tu comprends bien que nous, c'est une châpeur spécialement faite pour la pêche. Donc, M. Prince, il demande au niveau des cahiers des charges, par rapport au taux d'amidon, taux de cendre. Il y a un cahier des charges qui est vraiment beaucoup, enfin, qui est très carré pour les produits supérieurs. Mais voilà, c'est surtout pourquoi je te dis ça, c'est qu'en ce moment, on entend depuis 10 ans, oui, mais moi, je vais à mon petit boulanger, j'achète, il me garde mon pain, ma baguette tradition, ma baguette de pain. Bon, ça marche, il n'y a pas de souci, mais c'est moins poussé que ce que nous, en tant que professionnels, on nous demande par rapport au cahier des charges. C'est le taux d'amidon, par rapport à des châpeurs, des pains qui vont être très collants, des tout-nons. Ça veut dire que c'est son travail de la mort qui va changer beaucoup. Exactement. C'est son travail de la mort. Donc, moi, je peux le dire au niveau côté professionnel, notre châpeur, notre pain qu'on vend ici au Magion de Pêche, ce sera sympa, sera meilleure qu'une châpeur qu'on pourrait récupérer dans un sac, dans des mangeries que beaucoup de pêcheurs font, par souci peut-être d'économie aussi, forcément, quand tu viens avec ton boulanger, peut-être que tu récupères. Mais au niveau résultat, encore une fois, peut-être que la châpeur, ce sera sympa et meilleure, mais si tu mélanges avec trop de produits collants comme le PV1 ou le copra de l'acet, qu'on a pu voir tout à l'heure dans la vidéo, va être trop collant de ton amour, donc du coup, tu ne vas pas faire de poisson. Et le mec qui a récupéré de la châpeur, premier prix, entre guillemets, mais qui a un mélange parfait et homogène au niveau gramimétrie, au niveau de pouvoir collant, il va faire du poisson. C'est pour ça que c'est un peu compliqué de dire qu'il n'y a pas. Le gros avantage du ministère de pouvoir contrôler l'amidon en tout, c'est surtout sur le travail des mécaniques de cette amour. Tu sais qu'à chaque fois que tu mettra cette amour, ton poche fera un travail des mécaniques identiques à la dernière fois. Alors que si tu prends du pain du boulanger, tu as un taux d'amidon qui pourra varier, tu pourras des fois, pas te foirer l'amorce, mais te faire, tu rends ton amource un peu moins productif que l'habitude. Si, 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 elle va complètement pour l'amorce. Nous, c'est notre métier, on vend des produits sans produits de charge, on ne rajoute pas de produits de charge pour augmenter, pour faire plus de la marge. Mais ce que je veux dire, c'est que quand toi, tu vas faire ton amource dans ton garage et que tu vas aller à ton boulanger, au mois de janvier, il va te donner une chaculure, qui va être d'une couleur, toi, tu vas y retourner au mois de mars, tu vas penser que c'est exactement la même. Oui, d'aspect, de gramimétrie, oui, mais le cœur à l'intérieur, la fabrication par rapport à l'amidon, par rapport à tout, c'est pas la même. Donc toi, tu vas faire exactement les mêmes doses au kilo, à l'arrivée, ton amource sera différente. Donc c'est là la grosse différence. Nous, les produits qu'on vend, c'est vraiment que des produits au diam, qui sont avec un cahier d'écharges, donc qui est très suivi. Tu peux faire ton amource là, au mois de mars, ce sera toujours la même amource. Mais tu comprends bien que quand tu ne contrôles pas ta gestion, ta fabrication, tu es tributaire d'un autre professionnel, et le boulanger, il est là pour vendre du pain pour les humains. Il n'est pas là pour vendre du pain, pour aller attraper les gardes. Donc voilà la grosse différence pour nous, les chapelures pilotes et les produits supérieurs. Merci beaucoup. Voilà mon petit. Au niveau des deux caractéristiques, la chapelure blonde va être beaucoup plus appétante, plus nourrissante, qu'une chapelure qui est grillée, forcément, qui va moins nourrir le poisson. Souvent, en étang, canave, on utilise plus une chapelure brune, rousse, selon les appellations dans l'hôpital en région, et en rivière, on utilise plus une chapelure blonde. Bien que, moi le premier, je fais 50-50 entre la chapelure blonde et la chapelure rousse. Mais là, tu te rends compte qu'on rentre vraiment dans la technicité entre deux pains, et ça reste du pain, mais un pain qui est grillé, qui est moins impétant, et un pain blanc qui est plus nourrissant. Ça n'a peut-être pas travaillé pareil. C'est pas le fait de travailler, c'est au niveau nutritif. Et tous ces points-là, c'est pour en revenir que quand tu prends les amortes du commerce tout fait, tu ne poses même pas ces questions-là. Donc là, c'est pour bien faire la différence entre amortes tout fait, fait par les professionnels, qui sont bons, depuis plus de 30 ans, et des farines. Et là, on parle, pourquoi mettre du pain roux ou du pain blanc ? Et quand tu vas dire ça à un pêcheur lambda, du pain, c'est du pain. Mais non. Voilà. Donc, c'est l'avantage, c'est pour ça que moi je défends vraiment les produits, les farines, faire ces amortes eux-mêmes, c'est un peu de travail, c'est important, mais l'arrivée, tu as vraiment la question. C'est sûr qu'il arrive à faire la du pain blanc ? Je le pense. Je pense. Ça permet que si on est plus mauvais qu'un pêcheur, peut-être qu'on peut réussir à le battre grâce à une amort, grâce à des vèches. C'est souvent tout ce que je disais aussi avec Gilles, et c'est pour fin de compte que c'est une façon de se cacher un peu d'aller à l'amort. Parce que quand j'entends, c'est que c'est pas de ma foi, c'est l'amort, ce qui ne fait pas d'un, mais en vérité, c'est très cher. C'est ça. Moi, je suis plutôt partisan des morcines. Comme beaucoup. Même pour pêcher des carpes. Au bord de l'eau, c'est souvent qu'il entend « Ouais, je prends une amortisse à grosse remunité pour faire des gros poissons. » Je vois que des paquettes on fait pour une amortisse et une plus grosse remunité pour les gros poissons. Alors, c'est vrai que si tu fais une amortisse comme la carte de gros poissons avec des gouts de tourteau, des choses comme ça, tu comprends bien que le petit garin qui fait 20 grammes, au bout d'une demi-heure, il va en avoir un petit peu marre. Donc oui, c'est sûr parce que tu prends des risques. Moi qui fais de la compétition, tu prends des risques de faire une amortisse trop grosse, trop riche, trop dur. À l'arrivée, il faut faire 2 ou 3 brefs et tu pèges les garons. Une fois que tu as balancé au fond et qu'on amorte, c'est trop tard.